Merci beaucoup à la régie. Apsa, la revue de presse ? Oui Marceline, nous démarrons la revue de presse comme de coutume avec le site d'eSport.sn qui nous informe que le défenseur sénégalais a inscrit son cinquième but de la saison ce dimanche lors de la dixième journée du championnat tchèque offrant une contribution précieuse à la victoire du Slavia Prague. Face au bohémien Prague, grâce à cette nouvelle réalisation, Djouf confirme son efficacité devant les buts en totalisant désormais cinq buts et une passe décisive en seulement cette apparition cette saison. Son apport offensif a permis au Slavia de consolider sa place en haut du classement, renforçant ainsi ses ambitions pour le titre. Toujours avec les performances des Lyon ce week-end, l'international sénégalais, Pape Matarsar a une nouvelle fois démontré son talent en délivrant une passe décisive lors de la large victoire des Spurs face à Manchester United 3 buts à 0 dans le cadre de la huitième journée de première ligue, nous révèle toujours le site d'eSport.sn. Entrée en jeu à la 77e minute à la place de James Madison, Le milieu sénégalais n'a pas tardé à se montrer décisif sur un corner parfaitement travaillé. Sa déviation subtile a trouvé Dominique Solanquet, qui n'a pas hésité à enfoncer le clou en inscrivant le troisième but de la soirée. Grâce à ses prestations, Tottenham s'impose avec authority à Old Trafford, confirmant sa dynamique positive. Pape Matarsar continue ainsi d'impressionner et de s'affirmer comme un ato majeur pour les Spurs, cette saison avec une implication directe dans ce succès, retentissant malgré son début de saison compliquée. Le journal sportif Record fait sa une sur la victoire des Lyonceaux. Le Sénégal a remporté la finale du tournoi de l'UOFA-UVENT Libéria 2024. Les Lyonceaux ont dicté leur loi à Sierra Leone 2-0 au Samuel Kenyon Dowei Stadium de Monrovia. Ils réussissent la passe de deux et s'offrent ainsi un troisième trophée en cinq éditions de ce tournoi sous-régional qualificatif à la canne de la catégorie. Le patron de la défense, Khalidou Koulibaly, s'est également illustré dans son club Al-Hilal, nous informe toujours record. Comme à son habitude, Al-Hilal de Khalidou Koulibaly a gagné lors de la cinquième journée de Saoudi Pro League. Les Bleus champions en titre ont largement dominé Al-Hulod 4-2 avec un but du capitaine des Lyons, son premier de la saison. Impérial en défense centrale, le ROC a joué tout le match. Al-Hilal est leader avec 15 points, soit cinq victoires en autant de matchs. Nous terminons, Marceline, avec le journal L'Obs qui est revenu sur le face-to-face de Modulo et Sitte. Les adversaires du combat royal prévu le 24 novembre prochain ont déjà déclenché les hostilités en attendant les coups. Malgré les échanges de civilité, le ROC des parcelles d'Asseni et le pensionnaire de l'écurie Lansar ne comptent pas se faire du cadeau le 24 novembre prochain à l'arène nationale de Pekin. Voilà, Marceline, nous avons fait le tour d'horizon de la presse sportive comme nous avons l'habitude de le faire. N'oubliez pas, fidèles téléspectateurs, de consulter notre site d'e-sport.sn, l'approvoir du football sénégalais. N'oubliez pas également de vous abonner sur toutes nos différentes plateformes digitales pour ne rater aucune de nos publications, Marceline. Merci beaucoup pour ce magnifique petit déjeuner qui est la revue de presse. Merci beaucoup à toi ma magnifique journaliste. Je te donne rendez-vous tout à l'heure dans Actu Inter parce que je sais qu'il y a une réunion rédaction. Inch'Allah, merci beaucoup Marcel. C'est un réel plaisir de partager le plateau avec vous. Donc je vous invite aux téléspectateurs Hidik Dadje à 13h, Inch'Allah, pour Actu Inter. Nous faisons des briefs des matchs qui ont eu ce week-end. D'accord, et toi tu nous donnes rendez-vous pour les téléspectateurs de Café Té Sport demain à 8h30. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup à toi Abse Saou. Et oui, demain nous allons commencer à partir de 8h30, c'est l'horaire du bain sur l'espo TV. C'est le moment où nous sommes à l'espoir. Nous avons dit que nous sommes à l'espoir, nous sommes à l'espoir. Donc on va faire comme vous le voulez, on va commencer encore plus tôt. On va commencer à l'espoir pour vous accompagner. Vous pouvez vous préparer à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir. Vous pouvez vous préparer à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir. Nous avons la meilleure des matinales pour vous permettre de passer une très bonne journée. Donc Abse Saou, ce qui est ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est une revue de presse. Je vous ai dit que Abse Saou, c'est une performance de Lyon pendant le week-end. Donc Lyon, l'équipe nationale, je pense que des sports, ils sont de très près. Parce qu'une équipe nationale, l'arbre qui cache la forêt, certes. Mais ils représentent toute une nation, tout le Sénégal. Il faut qu'on les suive de très près. Ils ont des échéances en octobre, deux échéances contre Malawi. Donc, comment est-ce que vous avez vu ces performances ? Bon, je pense qu'actuellement, pour ceux qui nous suivent, ils ont fait des performances au niveau de le club. Et c'est une bonne chose parce que, comme on dit tout le monde, ils ont fait des performances au niveau de l'équipe nationale. Donc, jusqu'à ce niveau, comme on dit, des fois aussi, jouéry, ils peuvent faire des performances, mais moi, je dois le dire souvent. Mais en équipe nationale, c'est une autre réalité. Parce que le plus souvent, si l'équipe de footballer, c'est une clé. Il y a au niveau de l'équipe nationale, si l'équipe de footballer, c'est un équipe national actuellement, si vous avez fait des derniers matchs, mais vous voyez, on sait le football, il joue bien, mais en fin de compte, il y a une finalité, parce que la finalité de football, c'est un équipe de football pour gagner. Donc, mais c'est un blocage, il y a des limites, peut-être, par rapport à notre système de jeu. Bon, je ne vais pas faire des performances au niveau du club, mais si l'équipe national, ils sentent qu'il y a un blocage. Donc, il faut qu'on fasse la partie de l'équipe de footballer, vraiment. Effectivement, tu as parfaitement raison, Badika. Je pense que la finalité, c'est qu'il y a des buts, mais la finalité aussi, c'est qu'il y a des contrées à l'équipe de footballer. C'est qu'il faut que tu les contrées. Donc, la réalité de l'équipe, on le remarque partout, c'est qu'il y a des réalités de l'équipe nationale. Et je pense que c'est un constat général, mais Théoul, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des performances au club, je pense qu'il y a des répercussions sur l'équipe nationale. Merci beaucoup à toi, Manik. Donc, Aladji, tu as vu ce que tu as dit, c'est qu'on a fait, vraiment, sur une revue de presse, très rapidement, parce qu'on a dit à Amitaye de Fougoudou, je sais que c'est qu'on a fait des performances au lieu du week-end. Comment tu as vu ? D'abord, je vous félicite à Murtad Sarr, qui est un gars du Sénégal, 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 qui est un gars du Sénégal avec les winds de France. Mais moi, je reste passionné que l'avenir est la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a des problèmes au niveau de nos arrières latéraux. Donc si on a le fils de Khalideon, qui joue au niveau de Belgique, 3 buts en 9 matchs. Et c'est même que Item Parton aussi. car donc manger à ce pressionner parce que tu as le 4 la venez c'est la jeunesse d'accord de vous parce que l'on est passé contre vous de vous donc un dame parce qu'à me dit qu'il pourrait connecter merci donc le dimanche 11 de juillet malawi à la caisse le cap vendredi Il va se dire que c'est la liste. Donc, si vous avez vu les gens, vous avez vu les gens qui sont en fadigas, vous avez vu les gens, et les gens qui sont en train de continuer avec eux, parce qu'on n'a pas derrière. J'ai dit que les enfants, je leur ai vraiment la chance pour pouvoir prouver qu'ils étaient, pour pouvoir les voir par rapport à la relève, parce qu'ils vont voir les gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, et je pense qu'ils ne peuvent pas les sénégalais avoir un regard sur un enfant qui est à l'échelle internationale, et pourtant, on les convoque en sélection, nous avons eu 5 minutes de jeu, je pense qu'on a eu le temps, au moins une deuxième période, pour permettre aux sénégalais de voir la capacité de ces joueurs qui ont évolué à l'échelle internationale. Merci beaucoup à toi. Allez, NefTV, le nouveau sélectionneur. Selectionneur. 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 Alors, merci beaucoup à vous. Alors, je vais y aller, nous, après Abcessa, vraiment, ça m'a invité, elle était sur ce plateau. vous avez vu, vraiment, dès que les enfants, ils ont eu le fonds, mais ils ont eu lieu à voir ce plateau. C'est tout un étudiant. vous pouvez vous donner la bienvenue sur ce plateau. Aladi Bouretta. Vous pouvez vous donner. Je vous donnerai. Nous allons tous les internautes, nous allons passer à travers le Sénégal et la Jaspora. Donc, nous allons aller au plateau. Nous allons aller à mon cœur, nous allons aller, nous allons aller à mon travail. Je vais vous donner, mais je vais vous donner mon mari. Je vais vous donner mon mari. Il faut aller à mon mari. Je vais vous donner la bienvenue sur ce plateau. Je vais vous donner mon mari. Je vais vous donner mon mari. Je vais vous donner mon mari. c'est uneaksi dont vous avez, Sunshine. Alors, je vais vous donner mon mari. Je vais vous dérouler et je le présenterai ma limite. Tu ne devrais pas être plus. Si vous l VI VITTusion, je vais vous donner mon mari. Mme, elle s'estenenr, on l'auchtante. Ce seront bien et deux. ils ont fait 2000 prophétiens. avec Maman Arrête. Je vous dis de nous. Délène Ziar. Néz Diar, merci beaucoup à toi. Néz, vous avez vraiment un très bon message. Néz, vous avez vraiment un très bon message. Vous avez aussi un like, un abonné, un aimé, un partagé. Merci beaucoup aussi à toi, mon ami depuis la France, Éric Barraud. Merci d'être toujours fidèle à Café des Sports. J'espère que tu es au courant. Demain, Café des Sports va commencer à partir de 8h30. Donc, on va commencer à partir de demain à commencer l'émission matinale préférée. Votre émission matinale, c'est Café des Sports. À partir de 8h30, soyez au rendez-vous. Moussa Fakan, nous sommes à la présidence de Deladia Diafel. Président Diopédoré, président des fanclubs de des sports. Je vous remercie à toi, Itam. Donc, Néftivi, je vous remercie à toi. Je vous remercie à mon ami. Donc, Alima Tudia, même femme, chérie, je ne peux pas vous le dire. Vraiment, qui dit, nous m'aillons beaucoup de choses. Néz, vous êtes là, qui est 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 là. Mais toi, laissez, qui est là, qui est là. Pourquoi est là, qui 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 est là. Qui est là, qui est là, qui est là. Oui, c'est là, qui est là, qui est là, qui est là. C'est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. D'accord. Vraiment, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il va dire qu'il va tous les abonner à cette chaîne. Machallah, vous entendez ce que vous dites, donc vous êtes là, qui est là, qui est là, qui est là, abonnez-vous, vous aimez-vous, vous partagez-vous. J'ai eu le regard à Aloussé Ndjaï depuis tout le temps.